salut à tous donc aujourd'hui j'ai reçu ça clignotant sans fil bon alors j'ai pris le modèle à deux parce que moi je veux les clignotants qu'à l'arrière devant je m'en fous mais sache que si tu veux le même montage tu peux le monter en quatre pour mettre à l'avant ils font le même kit plus cher là sache que moi il est j'ai payé 8 euros qu'il quitte il y avait 8 euros de frais de poids je crois ça revient à 16 balles le kit bon arrêt de vendre un support comme ça où tu peux mettre parce que forcément s'il y a un vent de fou quand même aujourd'hui je suis désolé dans les clignotants ça arrive comme ça ça c'est le rechargeur en usb et de ce qu'a télécommandes et puis ça c'est ils sont en mode mode what the fuck c'est toi il ya plusieurs fonctions tu les as en mode veilleuse mode warning ou éteint en attente d'appuyer tu rappuies dessus est ce qui est bien si tu peux pas l'oublier avec le bip bip moi je trouve ça sympa on doit appeler vous contache avec les quatre lignes quand tu le déclenche ça déclenche et ce qui est important c'est en plein tour aujourd'hui c'est vachement quand même les voies même en pleine journée d'une voiture c'est qu'ils voient pas ça faut quand même être tenu quoi c'est ce qui compte c'est que c'était quand même la vision d'un jour parce qu'on sait qu'à la paix non ou quoi le truc tu vas que les voir quoi après pour le prix franchement je trouve ça plutôt bien du coup on va regarder comment qu'on les composent et qui composent la bête et filles moment slater parce que là niveau de la pose voilà que tu veux mettre soit sur un support comme ça et après tu peux le fixer soit sur le ça serait pas mal quand on a sur du deck du marchabier soit tu peux le mettre après le garde-boue ou alors comme moi je vais faire j'ai essayé de le balancer quand même un de chaque côté et puis on va essayer avec les autres supports voir voilà du coup on peut les monter comme après les vérins est ce que je voulais voir c'était surtout si le toi c'est la distance est bonne franchement c'est quand même pas mal on arrive après la fixation pour moi n'est pas ouf comme ça ça me ça ne me plaît guère donc je vais voir ce que je peux faire de mieux mais voilà le principe c'est que ça c'était le choix rien en plus c'est pas dégueu quoi donc à midi cumulé les deux c'est pas mal après c'est le tour pour ce que j'ai c'est la fixation ça tient mais c'est qu'autre chute et je pense que le l'autre pâte est mieux si tu peux te servir pour les fixer je pense que ça c'est mieux donc est ce que je vais essayer de me refaire un truc avec ça là c'était juste pour la vidéo sur la démonstration du système tu vois qui parce que j'avais pu voir qu'il y en a qui il dit que le truc était trop entre la trottes et le le cul et que le toit ça ça marchait pas comme bien la preuve que la connexion se fait que toi je les ai encore ça arrive pour les charger que les branches en usb et l'autonomie il ya je sais plus combien d'heures quand même tu peux voir passer je crois que tu peux être quinze jours ou trois semaines sans les recharger les bordels ça fait comme les deux phares avant le phare avant franchement tu es tranquillement bon alors tu vois moi l'avantage c'est que je me suis servi comme ça en fait tu peux faire plein de fixations tu vois le truc tu le passes autour là j'ai fait le tour du vérin j'ai mis là après c'est libre à toi de les accrocher je pense que si tu n'as pas le garde-boue le mieux c'est de te servir la de votre pack que je t'ai montré tout à l'heure il va accrocher le garde-boue après voilà franchement c'est que c'est pas dégueu quoi tu as oublié tu as les clignotants quoi tu roules il était vécu en c'est pas après du coup qu'on allume tout voilà juste en veilleuse donc derrière rapide vent après quand je mets les deux autres fois ça fait pas dégueu m'attendait à on verra bien après on va voir ce que ça tourne je vous ferai un petit retour en dessous pas comme à terre veut dire que c'est que système de fixation ça va bouger ou pas mais franchement là c'est pas dégueu quoi après devant tu peux faire le même topo si tu veux mettre devant le support clignotant toute la place qu'il faut pour mettre une patte ici en dessous ou alors tu servirais des deux trous de chaque côté mettre une patte il faut que le support clignotant devant soit te remettre de chaque côté ou te mettre même sur la potence là ici tu peux passer le caoutchouc autour et puis le mettre devant aussi il y a quand même de la place honnêtement pour ceux qui veulent mettre le 4 clignotant tout ça c'est pareil ça marche bien donc bon ben voilà ma foi la team j'espère tout ça pourra vous servir parce que c'est un défaut quand même que la blaster ceux qui sont en ville qui se plaignent souvent il ne pas avoir des clignotants là la solution pour 16 balles 16 balles arrière mais quand tu mets les 4 c'est plus cher on fera que j'aurai je vais essayer de trouver le meilleur tarif le même modèle mais je crois que ça vaut dans les 40 balles après quand tu veux les 4 alors ce que tu peux faire c'est commandé deux kits comme ça et tu peux les les bridge ensemble ça te reviendra moins cher que d'acheter directement le kit avec clignotant moi je dis ça je dis rien allez ciao